Mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Alors nous poursuivons notre étude sur notre héritage en Christ dans cette troisième capsule et nous continuons le développement du deuxième point de l'étude qui est, quel est notre héritage en Christ. Alors lisons Ephésiens 1, verset 5. Alors dans la capsule précédente, nous avions commencé à détailler ce qui fait partie de notre héritage en Christ et nous avions dit que la première bénédiction dans les lieux célestes en Christ dont nous avons hérité est l'élection de Dieu qui est le choix de Dieu porté sur nous pour nous mettre à part pour lui. Alors l'apôtre Paul poursuit son enseignement dans le passage que nous avons lu en disant « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Donc Dieu nous a prédestinés veut tout simplement dire « Dieu nous a choisis » et cela fait référence à l'élection de Dieu dont nous avons parlé dans la capsule précédente. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Donc ça dit « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Donc la deuxième bénédiction dans les lieux célestes en Christ dont nous avons hérité que nous relevons ici est l'adoption de Dieu. L'adoption de Dieu est tout simplement l'acte par lequel Dieu a établi entre lui et nous un lien filial par Jésus-Christ. On parle ici d'adoption parce qu'Adam et Ève après avoir péché contre Dieu dans le jardin d'Édain avait perdu le statut de fils de Dieu et avait pris le statut de créature de Dieu. Dieu donc dans son amour ne voulant pas que l'homme reste pour toujours séparé de lui a mis en œuvre son plan de rédemption où il a envoyé Jésus-Christ son fils sur la terre, mourir pour nos péchés à la croix afin que par sa mort et sa résurrection nous ayons la vie, nous soyons justifiés devant Dieu et qu'ainsi soit restauré le lien de filiation entre Dieu et nous. Donc par Jésus-Christ nous retrouvons le statut de fils et de fille de Dieu par adoption car nous étions séparés de Dieu et maintenant nous sommes unis à lui. Donc l'adoption de Dieu est un énorme privilège car qui a-t-il de plus glorieux que d'être fils ou fille du roi des rois ? Voyez comment les fils de rois, de présidents, de milliardaires sont honorés partout où leur identité est dévoilée uniquement à cause de leur filiation. Ils obtiennent quasiment tout ce qu'ils veulent et sont craints uniquement parce qu'ils sont les enfants de leur père ou de leur mère. Eux-mêmes peuvent n'avoir aucune réalisation significative à leur actif ou aucune richesse propre ou aucune influence imposante mais à cause de leur parenté avec les grands, ils sont traités par le monde comme le seraient leurs parents et il ne manque d'eux de rien. S'il en est ainsi des hommes qui ont des richesses périssables et dont l'autorité ne se limite que sur la terre, qu'en sera-t-il des fils et des filles du roi de l'univers visible et invisible dont le ciel est le trône et la terre son marche-pied ? Que peut-il nous arriver si cela n'a pas été permis par notre père qui sait toutes choses en avance ? Et lequel de nos ennemis peut résister face à l'éternel désarmé qui est tout-puissant ? Et de quoi manquerons-nous quand notre père s'appelle le pourvoyeur ? Bien aimé, ce que j'essaie de nous dire ici est qu'il n'y a absolument rien sur la terre ou dans le ciel qui ne soit à notre portée. Veux-tu des dons spirituels ? Demande à ton père qui est aux cieux. Veux-tu le pardon des péchés ? Veux-tu la délivrance du péché ? Demande à ton père qui est aux cieux. Veux-tu comprendre les saintes écritures ? Veux-tu garder les commandements de Dieu ? Demande à ton père qui est aux cieux. Veux-tu être guéri ? Veux-tu te marier ? Veux-tu être un bon époux, une bonne épouse, un bon père, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille ? Veux-tu réussir dans tes études, dans ton travail, dans ton entreprise ? Demande à ton père qui est aux cieux. Il n'y a rien que notre père Dieu ne puisse nous donner et d'ailleurs, il veut qu'on réclame ces choses comme des fils et des filles car le Seigneur prend plaisir à répondre aux besoins de ses enfants. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui ? La leçon du jour sera tirée du même passage d'Éphésiens 1, verset 5 qui dit Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, l'apôtre Paul dit que notre adoption par Dieu se fait selon le bon plaisir de sa volonté. Pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Il est important de le préciser car cela signifie que nous ne sommes pas des enfants rois. Si nous avons accès à tout par Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que nous devons tout avoir. Nous faisons part de nos requêtes et de nos besoins à Dieu qui y répond selon sa volonté car il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc, la leçon que nous tirons est que si nous demandons quelque chose à Dieu et que nous ne l'obtenons pas, soit ce n'est pas encore le temps de l'obtenir selon la volonté de Dieu, soit ce n'est tout simplement par la volonté de Dieu que nous l'obtenions. Mais dans tous les cas, nous demeurons enfants et bien-aimés de Dieu. Nous faisons confiance en son amour pour nous et nous nous abandonnons à sa volonté pour demeurer dans le statut d'enfant de Dieu jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour le privilège et la grâce que tu nous as fait en nous adoptant comme tes fils et tes filles. Seigneur, accorde-nous la grâce pour tous nos besoins de nous tourner vers toi en nous abandonnant à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage FR